Salutations ! Nous nous retrouvons à nouveau sur Kingdom of Amalur pour la suite de notre aventure. Et nous sommes toujours dans la grotte du destin de je ne sais quoi là, avec notre ami le Tisser. Oula il y en a plein, il y en a vraiment beaucoup là. Après c'est pas une menace. On le sait, on est trop fort. Oului ! En vrai on va peut-être rééquiper l'arme poison. Parce que ça me parait bizarre qu'elle soit moins forte que les autres. Parce qu'en fait, en terme de dégâts, c'est marqué que c'est plus fort. Même si j'en ai pas l'impression. Non mais je voulais pas te parler. C'est aussi un problème ça, le fait que la touche pour parler à quelqu'un, c'est la même que Sprinter. Du coup quand t'es à côté de quelqu'un je peux pas te Sprinter. Donc il y a des éteints. Il y en a deux. Ils sont en train de se battre avec les kobolds. Ah j'ai pas eu d'XP. Bon on va pas les laisser s'entre tuer hein. On va les tuer nous hein. Nous y sommes presque. Mon chemin s'arrêtera là. Ah bon ? Tu t'arrêtes là ? Bah nickel hein. Bah... Bah il continue hein. Mon chemin s'arrête là ! C'est à ce moment là que tu devais dire ça du coup. Tu l'as dit un peu tôt du coup. Mais tu t'en vas ou pas ? Je ne peux pas aller plus loin. Mais pourquoi tu restes là alors ? Le compagnon lunatique là ? C'est quoi ? C'est quoi ? Je te prends, je te déglingue. C'est quoi la touche ? Allez, 100% ! Ouf ! Faut tellement spammer quoi. Je suis toujours en vie. Vous rendez-vous seulement compte de ce que vous avez fait ? Du pouvoir avec lequel vous jouez ? Bah je joue euh... Avec le pouvoir euh... Du destin. Je suis le destin. Vous avez absorbé tout ce qu'il était. Tout ce qu'il aurait fait. Vous avez modifié le tissage même du destin. Par votre faute, certaines actions ne seront pas accomplies. Certains enfants ne naîtront pas. Certaines victimes ne mourront pas le jour prévu. Je le sais bien. Mais qui sait quels dégâts vous pourriez causer si vous ne faites pas attention ? Vous êtes bien plus dangereux que je ne le pensais. Nous devons vous amener au théâtre du destin au plus vite. Bon apparemment il est déçu. Il aurait du mourir et il n'est pas mort et du coup il est là. Heeeeh il aurait du mourir. On dirait Makarov dans Fairy Tail. Qui est là. Ouais je vais me sacrifier. Il est en vie. Chapitre suivant. Ouais je vais me sacrifier. Il est en vie. Le vieux il est là. Mais laissez-moi mourir. Mais je vais où là ? Fairy Tail en vrai c'est pas si nul. Juste en gros c'est un animé. Quand je l'ai vu la première fois je me suis dit. Wouah il a l'air sympathique. Je vais le regarder avec ma petite soeur. Ah bah à un moment donné je sais pas ce qu'il s'est passé mais. Ils se sont dit que c'était une bonne idée de faire beaucoup de fanservice. Du coup bah il y a eu des moments de malaise. Genre avec ma petite soeur de 8 ans. Les gros plans sur les seins etc. C'était malaise. J'étais là en mode boah. Quelle idée quoi. Fairy Tail en vrai c'est pas si nul. C'est même un peu cool. Même si le pouvoir de l'amitié bon. Au bout d'un moment t'as compris quoi. Dès que ça commence à parler d'amitié etc. Tu sais que le méchant qui est un demi-dieu. Dieu de la mort de la galaxie et de l'univers. Boum patate dans ta bouche. T'as perdu. Le théâtre est destin. Je ne pensais pas le voir un jour. Mais si tu oublies le nakama power un peu trop power justement. C'est vraiment ça. Le pouvoir de l'amitié. Et aussi euh... En gros ça te tease des morts. En mode ouais il va mourir. Et en fait non. Personne ne meurt quoi. T'es là en mode bah... Au bout d'un moment on fait pas semblant quoi. T'as des personnages dans Fairy Tail et ils sont là. Je me... Je me sacrifie. Trois épisodes plus tard. Ah bah en fait je suis encore en vie. Héhéhé. Les tisseurs du destin n'ont jamais compris l'importance de ce lieu. Mais dès que t'as compris le principe ça va. Dès que t'as compris que le... L'animé fait semblant d'avoir du suspense. Un escarou ? J'aurais dû apporter une autre bouteille. Boum. Bah ils sont pas là. Tu t'en sors ? Moyen j'ai l'impression. Comme d'hab. D'accord. Je voulais pas lui parler hein. Je voulais juste sprinter à côté de lui. Comme d'hab. Oh bah euh... Je suis chargé hein. Qu'est-ce que tu vois ? Le codex de la destinée s'est scindé à votre contact. Et tout autour de vous, la tapisserie du destin se dénoue. Et voici donc le codex de la destinée, qui recèle toute la sagesse des faës qu'ils confièrent aux premiers tisseurs du destin pour les aider à comprendre le tissage. Ne comprenez-vous pas ce que cela signifie ? Bah non. Le monde a changé. Le monde il a changé. Effectivement. Et j'ai bien l'impression que c'est vous qui le changez. D'un souffle, vous modifiez bien des vies. La façon dont le codex de la destinée a surgi de la pierre. Cela signifie forcément quelque chose. Mais que je sois damné si je parviens à le lire. Aussi dangereux qu'une flamme. Vous pouvez aussi bien aider les gens que les détruire. Lorsque vous intervenez, il n'y a plus de plan cosmique. Seulement la liberté et tous les dangers qui l'accompagnent. Cela signifie que je vous dois... Mais... qu'est-ce que c'est ? Éliminez cette vilangeance ! Oh non les gâteaux ! Ah bah Ruc, comment ça va ? J'ai toujours eu un faible pour les femmes dans ton genre. Elle a l'air malade. J'ai toujours eu un faible pour les femmes malades. Si vous me suivez depuis longtemps j'ai déjà dit. Moi j'aime beaucoup les femmes aux cheveux. Ah ! Qui êtes-vous ? Comment pouvons-nous être sûrs que vous n'êtes pas avec les Tuata ? Je me moque de savoir si vous me croyez... Je m'intéresse bien plus à votre amie. Ah ! Madame, je vous intéresse apparemment. Mais de rien. Je commence à croire que ces Tuata ne vous aiment pas. Et pourquoi donc, selon vous ? Après tout, un être capable de changer le destin du monde... Qui n'en voudrait pas ? Comment m'ont-ils trouvé ? Je n'en suis pas sûr, mais ils sont très bien informés. Ils sont venus directement depuis Didenil. Mais ils ne sont pas aussi intéressants que vous. Surtout maintenant qu'ils sont morts. À moi maintenant. Que faites-vous ici ? J'étais en exploration. Et vous ? Vraiment. Si vos pérégrinations vont changer le destin de ceux que vous rencontrez, vous devriez peut-être prendre des précautions. Vos recherches vous ont mené au codex de la destinée. Et dire que nous pensions qu'il était perdu à tout jamais. Bonne chance pour y comprendre quelque chose. Il contient le savoir des failles qui n'ont même pas de langage écrit. La pierre elle-même renferme leurs connaissances. Invisibles aux mortelles. Pourquoi se soucier du menu frottin ? Les profondeurs renferment des secrets bien plus intéressants. Vous êtes bien loin de tout comprendre. Je n'ai pas les réponses qu'il vous faut. Mais je connais quelqu'un qui les a peut-être. Lorsque vous serez prêt, venez me retrouver à la maison des balades. Je suis sûre que les failles adoreraient faire votre connaissance. Passez votre chemin. Passez déjà fait. On se connaît déjà. D'ailleurs... Au revoir. Au revoir. Dommage, j'avais encore des trucs à dire. D'ailleurs, c'est moi le chef, là-bas. Au revoir. Mais le problème, c'est que c'est une femme et j'ai envie d'avoir des romances dans le jeu. Du coup, je ne peux pas l'ignorer. Elle a dit qu'ils sont passés par Diedon Hill, n'est-ce pas ? Ils ne sont pas d'ici. Ils ont dû laisser des traces larges comme l'arrière-train d'un Etin. Retrouvez-moi là-bas et nous les traquerons. Nous tâcherons de comprendre ce qu'ils vous veulent. Ou du moins, comment ils vous... Je ne sais même pas si c'est possible, s'il y a des romances ou quoi. J'ai encore quelques rites à accomplir avant de pouvoir partir. Bonne chance. Mais si oui, mon dévolu est déjà jeté. Alors là, mon dévolu s'est jeté à une vitesse assez incroyable. Espadon. Dégâts contre les ennemis étourdis. En vrai, si on ne met pas... Ouah, j'ai bien envie de... On met là. Allez là. Soldat. Du coup, j'ai quoi en plus ? Durée d'étourdissement. 3% de dégâts en plus. Un peu plus de blocage. Ok. Rejoindre Elin Sheer. Ok. Mais en vrai, euh... C'est terminé ici. Ça a l'air terminé. Ça, c'est une bonne nouvelle. On va continuer les balades. Moi, j'aime bien les balades. Ah ouais. Salut ! Boum ! Je vous dégragne. Tout. Moi, je ne fais pas de tris. Je préfère vous l'annoncer. Toi, t'es un boss toi ? Bah attends. Oh là, il faut le 100% là. C'est quoi la touche ? La touche, la touche. Triangle. Allez vite. 100%. Oh là là. Combien ? 2500. Oh là là. Insigne ! Des dagues qui ont l'air assez énervées. Malheureusement, il fallait que ça arrive. Je vais voir un peu les dégâts des dagues d'ailleurs. Là, j'y pense. Mais possiblement, on peut peut-être jouer avec des dagues. Ouah. Très lent. Par contre, les dégâts... Incroyable. C'est marqué dessus, hein. Dégâts incroyables. Là. Va tester. T'as beaucoup de petits trucs. Dégâts critiques. Puissances. Dégâts critiques magiques. Là, on a... Dégâts avec les armes longues portées. C'est pas fou. Peu... OK. On a encore les chamans éty181 à tuer. On a deux quêtes ici à rendre. Y a un autre chaman là-bas. Et on n'a pas la bonne quête en suivi. La balade des sangosses. Jamais maudit. Banné du grand cycle. Seul pour l'éternité. On va faire d'abord le chaman là-bas au bout. Ensuite on ira après de la balade. Ah mais 5 ans ? C'est grand ou non ça a l'air d'aller ? Mais il y a vraiment un troll là ? Contactez l'expédition. Bon on verra plus tard l'expédition. Ah non il n'y a pas de troll en fait là. Pourquoi je vois des trolls partout alors qu'il n'y en a pas ? Vas-y on va jouer à la dague là. Alors en terme de dégâts ça a l'air correct là. Ah bah oui forcément. On n'a plus de place quoi. Il faut retourner en ville. Ça m'est sorti totalement de l'esprit. Après la ville elle est juste là quoi. Non c'est... Ah c'est la ville des elfes. On y va mais on rentre pas là je crois que c'est un vendeur. Monsieur ? Achetez mon merdier. C'est terrible je dois rêver. Vraiment ? Je n'aurais jamais espéré voir un autre être civilisé à Etilmer. Ces énormes monstres poilus n'attirent pas beaucoup de visiteurs. Ravi de vous rencontrer. On m'appelle Ray Kildin. Fournisseur de matériaux d'artisanat de sage et allié de la maison des balades. Bah enchanté monsieur. J'aimerais vous poser des questions mais en vrai je vais juste vous vendre des trucs. Oh ouais. Il y a tellement de cochonneries quoi. Oh mon argent dépasse les 100 000 déjà. Ça j'ai bien envie de le garder le vitalis là. Euh... Est-ce que tu vends des potions de soin ? Ou pas du tout ? Euh... Est-ce que tu vends des potions de soin ? Ou pas du tout ? Objets vendus. Ouah... Ils vendent pas de potions de soin. C'est dommage. En vrai les dagues ça a l'air correct. Mais on va pas s'en servir. Ah on est en combat ? Casse toi. C'est des gants ? J'ai pas fait gaffe. Ah oui. Coup en mana. Oh ça a l'air bien pour un magicien ça. Mais moi je suis un guerrier. Un vrai. J'utilise de la magie mais seulement pour me rapprocher de mes ennemis. Ah fuck. Oh c'est un boss ? J'avoue. J'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe. Oh la la. On est en train de perdre la bagarre. Sur le cul mon là. Et là on lui prend le dos. Il a perdu, il a perdu. 500. Ah il en reste 3 là. 1, 2. Ah ah. C'était un peu plus loin de là. Ah. Ah. Attends il doit y avoir des trucs dans son camp. Bah oui. Il va falloir acheter des crochets. En route pour la balade. Bonjour. Je prends la clé. Votre Altesse. Quand Alam m'a dit qu'un mortel avait rejoint nos rangs, je n'ai pas voulu le croire. Mais vous voilà devant moi. Impressionnant. C'est triste pour sa grêle. C'était un grand héros. Mais les honneurs vont devoir attendre. Pour l'heure, nous devons nous concentrer sur la bataille qui se prépare. Nous sommes venus aider Sir Farhara, chevalier de la cour des enchantements. La balade de Sangos a déjà commencé. Farhara s'est lancé à la poursuite de son ennemi de toujours. Car Sangos a refait surface, prêt à enlever une jeune fille pour en faire son esclave. Vous devrez ramener Farhara à la vie après leur combat. J'espère qu'Alam vous a bien préparé avant de vous envoyer ici. Rejoignez vite Farhara. Une fois Sangos vaincu, venez me retrouver dans la maison des balades au nord. Et soyez prudent, sa grêle. Ok. C'est l'une des plus anciennes balades de l'été. Une histoire d'obsession et de sacrifice. Avant de devenir Sangos, Famor était l'un des nôtres. Un proche conseiller d'Aïsa. Aveuglé par la convoitise, il fut un jour l'erreur d'enlever la bien aimée de son seigneur. L'emportant avec lui dans sa caverne d'Udouat, Aïsa sauva la malheureuse et maudit Famor. Le condamnant à ne jamais mourir ni rejoindre le grand cycle. Le scélérat devint alors cette abomination qu'on appelle Sangos. Et il continua à émerger régulièrement de sa tanière pour enlever d'autres jeunes filles. Jusqu'à ce qu'il prenne la promise de Sir Farhara. Bonne chance. Bon ça me parait simple. Faut y aller, attendre la fin du duel. Et le ramener à la vie. Bonjour, je suis Dame O'Lein. Comment dois-je vous appeler ? Sangrelle. La vénération prend parfois des proportions un peu exagérées ici, à la maison des balades. C'est vrai, vous êtes Sangrelle maintenant. Bienvenue ? Un cours de l'enchantement. Parlez-moi un peu de vous, madame. Appelez-moi O'Lein. J'en ai assez de les entendre m'appeler Dame O'Lein. Chevalière de la boucle d'or, fléau de seringue et gardienne du cycle féniane. J'ai rejoint la maison des balades il y a bien longtemps. J'étais alors à la recherche d'un récit plus riche de sens. D'un but à mon existence, si vous préférez. Parlez-moi un peu du roi. C'est un être exceptionnel, unique en tout point. De tous nos grands héros, c'est lui qui excite le plus l'imaginaire des faillés. D'ailleurs, je vois qu'il y a du monde sur le live. Vous êtes au courant s'il y a des romances dans le jeu ? Si oui, dites-moi juste oui. Ne me spoilez pas. S'il vous plaît. Je ne sais pas. Ok. Merci pour ta réponse Euh comment ? Bon on va aller tuer le chamane là bas Enfin les deux Ce serait bien de remplir la barre violette Pour chaque chamane mais J'ai comme l'impression que ce sera pas le cas En fait s'il est pas tout seul Ca risque d'être un adversaire redoutable Ce qui est une bonne nouvelle Ah y'a que des trolls Bon Oh la elle a failli tomber toi Après on peut pas tomber j'ai l'impression D'ailleurs si vous découvrez le jeu sur le live Vous en pensez quoi jusqu'à présent Moi perso ça va j'aime bien C'est pas fou Enfin c'est pas euh Comment dire C'est pas Skyrim Mais c'est sympathique Je pense qu'on va mettre ça Plus d'or et plus d'expérience Ca a l'air fort Dégâts et résistance Plus de santé avec une titrogène 5% de dégâts c'est pas fou Parce qu'en vrai On fait 62 dégâts 5% de 60 Bah c'est pas fou C'est marqué dessus C'est pas fou Ah y'a deux pièges Oh on est bon Après on est bon Si vous Si vous aviez une petite idée De ce que j'ai fait avec la manette Vous diriez Bon ah c'est facile Bon globalement J'ai spammé comme un bourrin Je me dis en fait Que la petite rejène de santé Peut être plaisante Et me faire économiser Des potions A condition de pas être Trop nul On a eu chaud Ça fait mal Petite montée d'adrénaline On a peut être pas besoin De la zone Grâce à ça La montée Elle a l'air vénère Quand même On peut avoir plus d'observations Attends Du coup soit plus d'observations Annulée Annulée Persuadée de partager Le point de vue En vrai Moi j'aime beaucoup L'observation L'observation Plus dehors Et en plus La carte Ça a l'air Assez pété Incroyable Cette facilité Ça remet pas les deux Non dommage Mais en fait J'ai vu qu'il y en avait Quatre Du coup là Il y en a un Deux Mais après Le dernier Il est où Hum Ah là On a deux coffres Peut être Cailloux Et un arbre Creux Après 5% De l'XP C'est pas fou Mais en fait Comme je me dis Qu'on gagne 500 d'XP C'est plus probant Que les Que les 60 40 points de dégâts Tu vois Parce que vraiment Déjà 5% De son point de dégâts Pour tout On va l'ouvrir En deux Merde Ah on a été mauvais Non mais c'est bon En fait On a les quatre Là on remonte On rend nos deux quêtes Au village Non c'est bon On a totalement Les quatre En chamane Les quatre ... 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